Salut à toi chers élèves, avant de regarder la suite de la vidéo, un conseil. Prends une feuille de brouillon et un stylo et note tout ce dont tu te souviens des cours auxquels tu as assisté. Cela te permettra de voir ce que tu sais déjà et de mieux retenir. Allez, mets la vidéo sur pause. C'est fait ? Tu as fait le point ? Alors on y va. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour te parler des vents. Les vents qui décoiffent, mais aussi les vents qui peuvent déclencher des catastrophes. Tous les ans dans notre région, nous connaissons de grosses périodes de pluie aux conséquences plus ou moins désastreuses. Sur cette vidéo, vous pouvez voir que les vents soufflent très fort sur notre région. On peut repérer facilement une dépression et un anticyclone sur la carte. Je te laisse quelques secondes pour les repérer. En haut, vous voyez que les vents s'éloignent d'une même zone. C'est un anticyclone. Ici, vous voyez que les vents s'enroulent autour d'une zone et se rapprochent du centre de l'Espagne. C'est une dépression. On voit bien que les vents s'éloignent de l'anticyclone et se rapprochent de la dépression. Comme la Terre tourne, cela ne se fait pas en ligne droite. Les vents s'enroulent autour des dépressions, comme on le voit ici. Vous devez savoir qu'une dépression est créée par de l'air chaud qui s'élève, comme nous l'avons vu avec l'encens en classe. En altitude, l'air se refroidit et retombe. Il s'écrase au sol, fait une zone de haute pression appelée anticyclone. Nous l'avons vu avec la brique de congélation qui fait retomber la fumée. Bien sûr, tout ceci est très simplifié. Les conditions terrestres sont bien plus complexes. Dans notre région, un aléa est bien connu, c'est le risque d'inondation. Le vent nous ramène l'air chaud et humide de la Méditerranée. Il se bloque sur les massifs des Cévennes et provoque des pluies très violentes. Pour faire face, on a quatre stratégies complémentaires. La prévention, c'est-à-dire qu'on agit avant la catastrophe, par exemple, en faisant des aménagements sur les cours d'eau ou en enlevant la vase qui s'accumule année après année. Autre exemple, c'est l'adaptation. On s'adapte à la catastrophe. Par exemple, on peut mettre tous les meubles du rez-de-chaussée à l'étage, fermer ses portes et ses fenêtres, mettre des sacs de sable devant chez soi, etc. Autre façon de procéder, c'est la protection. On protège tout ce qui est fragile. Et par exemple, on peut essayer de protéger les sols en plantant des arbres et en mettant de l'herbe pour que ceux-ci absorbent l'eau et éviter que l'eau se retrouve dans les fleuves. Enfin, autre chose, c'est l'atténuation. On va essayer de faire que la catastrophe soit le moins grave possible. Et c'est l'exemple des barrages. Les barrages permettent de retenir une grande quantité d'eau, ce qui fait que l'eau en question ne va pas nourrir le fleuve encore une fois et déclencher des crues. On atténue le problème. Beaucoup de progrès ont été faits ces dernières années. Tout ceci détermine donc la météo, c'est-à-dire le temps qu'il fait, à un moment précis, dans un lieu précis. Le climat, c'est autre chose. Tu dois savoir qu'il est déterminé sur plusieurs années et concerne de grandes zones terrestres. Par exemple, on prend en compte les températures et les précipitations sur plusieurs années. Il est déterminé en grande partie par l'énergie solaire que reçoit la Terre. Souviens-toi, quand les rayons sont plus concentrés, il fait plus chaud. C'est ce qu'on a à peu près au niveau de l'équateur. Quand il s'étale, comme ça se passe au pôle, il fait plus froid. C'est le Soleil qui chauffe l'air et crée les dépressions. Dans notre système solaire, tu dois savoir que plus une planète est éloignée du Soleil, moins elle reçoit d'énergie solaire. Mercure est donc celle qui reçoit le plus d'énergie et Neptune le moins. Voilà, on a à peu près fait le tour. J'espère que tout est clair pour toi. N'hésite pas à demander à tes proches pour te tester ou à faire le questionnaire en ligne. Bon courage. A bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501